Pour ajouter un lutin, il me suffit de cliquer sur la petite icône en forme de personnage. Ma bibliothèque de lutins apparaît. Ils sont classés par catégories dans la colonne ici à gauche, par exemple des animaux ou des créatures fantastiques. Si je veux un dragon, il me suffit d'aller dans la catégorie Fantasy, je clique dessus, je fais OK, et hop, il apparaît dans ma scène. Ensuite, j'aimerais supprimer le chat et le remplacer par un autre personnage. Pour le supprimer, je fais un clic droit dessus, ou bien je peux cliquer sur l'icône en forme de ciseau ici. J'aimerais créer mon propre personnage. Pour cela, je clique sur l'icône en forme de pinceau. Une fenêtre de dessin apparaît à droite. Je dispose d'une palette de différents outils. Je vais utiliser l'outil Cercle pour créer mon smiley. Pour colorier facilement mon lutin, j'utilise l'outil Peau de peinture. Et je choisis mes couleurs ici en bas. Une fois mon œuvre d'art terminée, elle apparaît ici à gauche dans la scène, à côté du dragon. Pour modifier le nom de votre personnage, cliquez ici en bas, sur l'icône I, et modifiez le texte ici. Mais je peux aussi choisir d'importer des fichiers depuis mon ordinateur, ou bien de me prendre en photo avec ma webcam pour être le héros de mon histoire. Merci. Merci. Merci.